et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de usc counterforce on reprend notre campagne donc j'ai géré le début du tour toujours le même tour avec les alphas on a géré les alphas on a géré le gros tac était là on a soigné un petit peu le soldat gareth il ya un scorpion ici qui est à peu près survécu mais j'espère qu'il va mourir du saignement sinon bah tant pis on utilisera une vigilance pour gérer on couvre pas mal sur l'arrière pour pouvoir se protéger du crawler alpha qui se pointe le petit vert on va l'ignorer même tellement totalement ignoré que je pense qu'on va continuer d'avancer voilà il a explosé parfait n'a pas fait de flammes dommages ça aurait aidé quelques flammes il a réussi à nous passer 4 pv l'enfoiré ouais il ya un coup critique le coup critique du vert quoi ok pour le moment c'est assez calme à ça y est on lui a mis un coup de tranquillisant parfait ça l'a stoppé direct et là il ya plus de flammes c'est nickel on va pouvoir courir ici il nous reste combien encore au moins deux tours avec pisse-pousse vas-y avance ramasse ça là il y a de la saloperie là il y a de la saloperie est-ce que tu pourrais atteindre le truc non tu peux pas si elle peut pas l'atteindre personne ne pourra l'atteindre donc il faut qu'on progresse avec circonspection quand même très bien sachant que lui c'est un crasheur donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen de le faire arriver par là plutôt en se mettant ici par exemple ça vaut le coup de tirer dans le mur là on pèterait un peu de on pèterait ce mur mais il y a l'autre derrière qui est nickel il veut aussi nickel donc non ça vaut sans doute pas le cas le coup ce qui vaudrait le coup éventuellement c'est ça par contre voilà on lui met des stacks de saignement en plus du poison de la tranquillisation on attaque lui on progresse un peu par là toi tu vas plutôt venir ici en défense à deux distances tu vas t'accroupir par contre là tu viens là hurileau tu défends est-ce que c'est bien intéressant en vrai je suis en train de me dire non c'est peut-être pas l'idéal ah putain c'est pas l'idéal je pense il faut qu'on progresse il faut qu'on progresse il faut qu'on progresse beaucoup plus que ça donc toi du coup tu vas là tu ramasses ce truc et là lui ici il y a quoi rien de visible rien de visible il y a un petit crawler là un petit verre par là on va lui mettre un gros coup de pompe dans ses fesses à celui-là et comme ça au moins on en parle plus il faut qu'on reload et on a plus de points ok très bien lui il a beaucoup beaucoup de mouvements ce qui est chiant même coup si je vais jusqu'ici et là 49 c'est un peu moins cher de ne pas sauter bon jusqu'ici ça paraît logique est-ce que tu peux atteindre jusque là tu peux atteindre jusque là ok on va avancer on va partir du principe que la plupart des ennemis bon même s'il y a un nid ont tenté de faire le tour donc on va y aller un peu agressivement pour éliminer les connards voilà limiter les DPS lui il va pouvoir éventuellement nous mordiller mais c'est pas grave il faut que le prochain tour on puisse sortir en fait c'est ça le truc si je me mets là je coince le chemin toi il te reste un tir je me suis dit je vais tenter un tir si on le repousse d'une casse c'est pas mal et on arrive à le rater à 96% c'est incroyable allez go on avance on va te mettre par là toi tu vas tu vas tanker avec ton corps ensuite du coup ça va nous permettre de progresser avec toi jusqu'ici et de couvrir par là je suis sûr qu'il va y avoir des trucs qui vont arriver sur les angles et tout pas trop le choix toi faut que tu te relèves il te reste encore suffisamment de PV tu vas venir par là et tu vas couvrir ici toi tu viens là tu t'accroupis alors niveau PV alors lui il va mourir pour qu'on soigne et puis ce pouce bah pour le moment il va rien faire tant pis tant pis tant pis oh le petit verre là qui vient nous coincer ça c'est fait la question c'est est-ce que lui il va vouloir descendre par là ou faire tout le tour putain ça grouille là oh non mais vous êtes sérieux putain mais d'où il sort on était à une sortie et puis ce pouce qui se fait défoncer quoi et là du coup qui c'est qui est en plein devant qui c'est qui fait chier un scorpion là bah oui mais c'est parfait voilà sauf que du coup ok on a fait un trou on a fait un trou ah puis il y a lui devant oh la la mais c'est ouf c'est un truc de fou des warm peaks du scorpion c'est un truc de fou ok c'est pas toi qui va ramasser ça fera toujours un petit peu plus de points vraiment pas le tuer oh non la pote sérieux on va dire qu'il va prendre 52 ah mais non parce que l'acide ça va bouffer son son armure ça va pas ça va pas bouffer son c'est pédé bon pot est mort on va donc te mettre mais là on a plus le temps lui il faut qu'il sorte au prochain tour sinon c'est fini sinon c'est fini allez go arrête toi là ramasse le truc pour deux et puis viens jusqu'à là allez on est dans son dos là voilà merci en deux c'est quand même plus logique tu peux reload tu peux tirer sur un truc des aliens gros non ça ne sert à rien ça tu peux le pousser sur le chemin pas vraiment mais tu peux le loot vas-y loot gagner un petit peu d'avance pisse-pousse si je la balance elle va bloquer le chemin donc plus tard alors là je vais la laisser ici tout simplement parce que comme ça au moins ils vont pas s'accumuler ici et bloquer le chemin avec un peu de bol ils vont probablement s'accumuler là et bloquer le chemin aussi mais avec un peu de bol on sait jamais la chance des fois ça peut jouer on se relève là on a plus rien pour soigner donc il faut qu'on court alors est-ce que je te mettrais par là toi par là et tu vas préparer à nettoyer ce qui voudrait avoir envie d'arriver là et comme ça t'es pas dans l'angle de du warm peak qui arrive du haut toi tu vas venir ici quoique ici plutôt protégé avec site reste toi du coup tu viens derrière toi tu viens là on va quand même essayer de de défendre un peu comme on peut là mais toi même là toi parce que du coup ça fera quand même moins de mouvements allez oh mais putain mais azule quoi oh putain du coup il crève là j'y crois pas bon au moins ils sont venus tout tôt par ici quitte à sauter ça non mais non mais qu'est-ce que tu fais putain c'est pas vrai ah la vache bon il va falloir sauter toi donne nous une vision on peut passer là on peut passer là toi tu pourras y aller toi tu pourras y aller toi tu peux pas y aller pour le moment bon on va y aller tant pis pour la saloperie là mais il faut qu'on s'extrait au moins le data disk ok ça c'est fait on va voir si on peut réussir à s'extraire on va grider hop vous voyez pas de truc de loot hein qui vaudrait le coup qu'on reste un peu plus non allez il se pousse il commence à être tendu mais ça passe vraiment docteur Darin elle a pas mal de points 54 ça passe on s'est pas ché avec ce truc là tant pis il nous enlève éventuellement quelques PV ou autre mais on est vraiment pu à ça près et toi ok ça passe putain on a réussi à s'extraire les gars waouh oh c'était dur la première mission à un crâne qu'on fait magnifique et on a deux promotions du coup excellent et les statistiques ouais bon on a fait des dommages au truc qui traînait mais en même temps voilà 11 000 de dégâts 8 000 de dégâts waouh il y avait tellement d'ennemis on était tellement dans le mal donc ce site là c'est fait attention du coup comment ça se passe ah oui il faut qu'il revienne à la base c'est ça donc ça 1 2 bah non il y en a non si c'est ça nos 6 de rab ils sont là et du coup là il retourne à la base dans 2 tours et là il retourne à la base dans 1 tour 13 pv plus d'armure la violence vu comme ça eux on les a vraiment repliés parce qu'on était à court de temps mais en vrai ils avaient encore de quoi faire en potentiel bon 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 et bah je pense qu'on va pouvoir passer notre premier notre premier jour clairement on va pas envoyer du monde là on va pas envoyer du monde là là on est à peu près couvert avec que de la zone vide autour et derrière des montagnes allez c'est parti on avance de 3 heures et on voit ce qu'il se passe alors là il y a un gros crâne c'est devenu une mission de une un seul truc ah oui c'est détruire la horde ok là il y a une horde qui a popé très bien il y a une horde qui a popé ici bon est-ce que tout le monde est revenu ah oui dans les logs là il y a des trucs euh on a un soldat qui est available Malvin Ingenieur qui est available les autres sont blessés et se remettent alors comment ça se passe ok il avait available mais il a zéro armure zéro euh enfin il a zéro armure il a perdu des PV puis bon bien sûr il n'y a plus du tout d'équipement alors j'ai remarqué un truc je vous ai je crois pas que je l'ai montré mais dans le tout premier épisode j'avais stocké des trucs et je pensais qu'ils avaient été dispersés et en fait non quand on stocke des trucs ils vont en fait euh directement là donc ils sont stockés ici ils sont pas dans le stash ils sont stockés ici et on peut les prendre gratos si on le souhaite donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est munitions et tout ça on va le stash ça on va le stock ça on va le stock ça on va le stock pareil pour ça et ça parce que je pense pas qu'on va l'utiliser tout de suite donc on les garde en cas de besoin mais c'est tout alors ça du coup est-ce qu'on peut en faire quelque chose on peut juste le dismantle ok 50 de déotonite ah oui pas mal pas mal pas mal carrément bien même d'accord donc du coup euh toi donc toi déjà ce truc là on va te l'enlever c'est pas c'est pas possible tu peux pas utiliser ça euh c'est de stocker c'est de la munition donc ça du coup il faut qu'on dise mantle et ça il faut qu'on dise mantle 25 de déotonite par cristal et ça sans batterie et sans électrico le component excellent il va falloir qu'on utilise nos ressources pour crafter plutôt que plutôt que payer je pense pour racheter des munitions et compagnie elle a fait le taf avec son lance grenade par contre on va lui mettre une petite arme légère mais le sniper c'est vraiment pas pour elle à moins qu'elle ait ouais elle a 3 en marksman pourtant mais vraiment c'était pas possible qu'est-ce qu'elle a eu comme médaille 10 de vie bonus excellent et 3% de chance de critique avec les armes lourdes donc c'est les deux médailles qu'on a pour le moment de toute façon ok 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 très bien ensuite toi non pas toi pas toi vous êtes en train de retourner à la base euh ceux qui sont blessés toi ça tu stock ça tu stock ça tu stock alors les munitions tu vas les garder pour le moment on verra quand on te réutilisera on va lui laisser le petit le petit rubber de ki qui donne un peu de moral parce que pourquoi pas ça tu stock alors ça ça fait combien ? 4% là et là 55 points d'action si je l'équipe elle garde 54 points d'action donc ouais à la rigueur on va lui laisser le petit masque à gaz à elle c'est plutôt mérité ça on va stash pour pas que je l'oublie ça du coup on peut dismantle euh pardon hop ça on peut dismantle pour 25 électrique 25 à ruiser ah non portable batterie 25 électrique et le component 25 azura 49 10 c'est déotonit 10 c'est pas mal quand même franchement on est déjà à 140 de déotonit on pourrait commencer à envisager des des trucs avec eux eux ils ont apprécié ah on a débloqué le tactical laser scoam ça va tellement nous aider ça c'est à dire que là si je vais dans equipment je peux en faire ah par contre je peux pas le craft je peux que l'acheter ah c'est dommage ça ça m'intéresserait carrément est-ce que c'est pareil pour les autres trucs euh non le hazmas kit là je peux le faire et l'infernal mix la munition je peux le fabriquer aussi ok je sais pourquoi pourquoi je ne peux pas le craft du coup celui-là ah il ne donne que plus 5 d'accuracy il me semblait que c'était 5 euh plus 3 il me semblait que c'était 5 mais c'est pas grave euh ok ça va nous aider quand même 3% de visée ça peut passer à 96 à 99 et on sait que 99 c'est il y a vachement plus de chances que ça touche euh très bien du coup on est d'accord qu'on a éliminé tous les trucs qu'on voulait éliminer et alors du coup comment savoir s'ils ont des promotions genre là lui il a une promotion est-ce qu'il y a un truc qui apparaît ah oui là il y a des points ok là il y a des points à dépenser très bien Dr Darin et euh le soldat Garrett ont eu une promotion alors je précise que je tourne j'ai tourné pas mal d'avance parce que j'avais envie de jouer au jeu donc du coup il est possible que si vous me laissez des commentaires pour des noms ça arrive pas tout de suite mais ça arrivera alors toi du coup t'as déjà un max d'agilité pas mal de marksmanship t'étais un pur soldat la fil d'expertise c'était pratique pour pouvoir euh ramasser plus efficacement un petit peu de mental conditioning également 40 de moral c'est trop tendu on va te mettre un petit point là et un petit point là ok on gagne les PV direct ça c'est cool et donc du coup par contre sur cet écran là il n'y a rien qui l'indique mais c'est pas très grave euh toi du coup franchement t'as vraiment dépoté avec ton ton PM à mon avis en difficulté hard il va vraiment falloir qu'en utilisant on masse les les munitions améliorées on va te booster un peu ton moral également et comme t'es un médecin et que tu tires pas mal on va te donner un peu plus de points d'action encore ça l'agilité ça donne des points d'action mais elle est restée à 54 si j'ai des équipes ça ah oui ok ah non mais oui bah du coup carrément je pense que tu vas pas le garder après elle passe à 60 de résistance à l'acide et ah c'est quand même pas mal on va du coup on lui a payé l'agilité on va lui laisser le gaz le gaz masque rien que la résistance au poison et à l'acide qui sont quand même on a vu des trucs qui tombent très très souvent c'est pas mal elle a eu les chances de critique avec des armes lourdes donc qui est pas ouf comme médaille celle-là est vachement mieux mais il faut prendre des dégâts ou alors il faut réussir à survivre avec l'armure réduite à 0 ouais donc pas dû être passée loin ton armure elle est à 8 et 4 ok bon ça risque d'arriver que ça tombe à 0 donc ça c'est clair bien 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 eux seront de retour dans un MP donc on pourrait éventuellement gérer la horde avec ce qu'on a de dispo même s'ils sont pas full life est-ce qu'on peut faire des trucs déjà ici comment ça se passe genre peut-être commencer à construire des choses ah oui c'est ça je me disais comment ça se fait que j'ai pas eu mes ressources mais oui c'est automatiquement converti en déotonite très bien ce qui pourrait être intéressant effectivement c'est de construire des raffineries là c'est quand même 10% par contre il faut il faut de la zone il faut une salle vide et si on voulait poser un un radar c'est 5000 un radar putain alors ça vas-y louche-moi ouverteur donc un cristal donne 100 un donne 250 un pour 5 un pour 15 un pour 35 ouais bon sans surprise c'est de plus en plus cher on va attendre 5000 j'aimerais poser un radar pour protéger un peu notre base ah oui c'est ce qu'il nous reste ça ok on en claque un petit peu pour avoir 110 par exemple ça nous en donne 3000 et on est quasi à 5000 on va cramer des ressources comme ça allez hop voilà on est à 5000 et donc du coup à 5000 on peut poser un radar on va le mettre là ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'informations ici du coup on va utiliser notre scan gratos pour remontrer un peu ce qu'il y a là ok on est plutôt sur du 10 à 18 avec une grosse grosse horde et en plus une sandstorm et elle va se déplacer par là ça serait peut-être mieux de l'engager ici ça serait clairement mieux de l'engager ici ce qui veut dire qu'on va peut-être du coup attendre attendre un tour pour on a que 15% sur les cases à côté de nous là 0 là après comme il disait le radar les scans orbitaux sont plus efficaces mais le radar va aider à garder la connaissance et là si on voulait scan ça coûterait 10 batteries et 10 electrical components vu qu'on a plus de trucs gratos on va le faire je vais être vraiment sûr qu'on a rien autour qui nous emmerde ok pas de menaces ici on a 44% ils y ont un 100% c'est pas mal c'est pas mal ici on a environ 76 000 à ramasser c'est pas dégueu il nous faudra plusieurs sites de minage bien évidemment c'est assez loin du nîme s'il n'y en a pas à l'avril il y a d'autres nids quelque part ici on a 80% et là je pensais qu'on était potentiellement protégé mais on voit qu'ici on a un nid qui peut nous tomber dessus dans les montagnes après on a scanné là et on a rien vu non on avait scanné ici je crois donc ouais potentiellement ici là ça pourrait être risqué on va se repermettre un scan oh putain ah bah oui on va se prendre une énorme attaque la prochaine fois dehors d'ici celle là on devrait pouvoir la gérer 53 hostiles ici 78 ça commence à devenir plus compliqué mais ça se fait on pourrait s'en faire une on pourrait en éliminer une parce qu'une fois qu'elle sera là et qu'ils seront 170 là enfin 150 ça va picoter ok 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 bon bah on va peut-être se préparer du coup à aller éliminer l'un des deux on va voir ce qu'on est capable de faire alors je vais faire en off toute la partie gestion donner des munitions etc préparer les équipes parce que c'est quand même un petit peu long et un petit peu fastidieux et puis bah on se retrouve la prochaine fois soit j'envoie tout le monde ouais j'enverrai peut-être tout le monde pour nettoyer ça après il y a un nid aussi donc je sais pas si le nid va pas nous popper des trucs sur la tronche en permanence bon on verra on va tester ça de toute façon on est là pour découvrir j'espère en tout cas que ce petit épisode pour une fois un peu court vous a plu il faut que je m'arrête donc bah désolé je m'arrête n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non Sous-titrage ST' 501